Alors nous allons voir maintenant ce qui existe déjà comme mesure, comme législation. Contre les mineurs délinquants, il y a une ordonnance de 1945 qui est remaniée, qui a été remaniée à de multiples reprises et qui prévoit donc bien l'éloignement. Pour la seule année 97, près de 30 000 jeunes sont passés par les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse et pour les délinquants les plus récalcitrants, il existe 13 dispositifs éducatifs renforcés. Mais le système en place, si l'on veut l'améliorer, nécessite évidemment de l'argent supplémentaire. Commentaire Thierry Curter. Le texte date de 1945, mais il a fait l'objet de nombreux aménagements depuis cette date. Sa philosophie est simple, il privilégie l'éducatif avant les mesures répressives. Les possibilités sont larges. Il y a d'abord l'admonestation, le simple avertissement, puis les travaux d'intérêt général, des travaux éducatifs, d'intégration ou de réparation suite à des dégradations par exemple. Il y a ensuite l'éducation surveillée dans le cadre d'un accord sous condition passé entre le juge et l'adolescent. Il est alors pris en charge par une équipe. Un éducateur le suivra toute la journée. Une mesure qui peut s'accompagner d'un éloignement à l'autre bout de la France pour le sortir de son milieu. Il y a ensuite le placement en institution, hors de son foyer donc. Ce sont des lieux ouverts où l'adolescent est pris en charge jusqu'à 18 ans. Les maisons de correction ont été fermées en 77. Leur efficacité n'était pas probante. Mais faute de moyens, 4 à 5 000 de ces décisions, prises par des juges, n'ont pas été exécutées. Et puis il y a l'échec, la prison, possible dès 13 ans. Même si pour un délit, c'est-à-dire pour un ou plusieurs vols, il ne peut y avoir de détention provisoire. Dans ce cas, il faut un jugement pour être envoyé en prison avant 16 ans. Sauf si l'on a commis un crime.